À ceux qui disent « la liberté n'a pas de prix », on peut opposer une notion plus juste. La liberté a un prix. Certes, la liberté est un droit fondamental, mais toute l'histoire nous apprend qu'elle nécessite un engagement total, au prix parfois de sacrifices. Il y a dix ans était créé TV Liberté. Son fondateur et ses soutiens étaient conscients que la défense de cet idéal nouveau impliquerait bien des engagements, des enjeux et des périls. Dix ans plus tard, les défis ont été relevés avec succès. TVL contre vents et marées, insultes et censures a joué pleinement son rôle, assurer la liberté de l'information en France. Elle l'a fait pendant la manif pour tous, le soulèvement des bonnets rouges et des gilets jaunes, la fronde sociale. Elle l'a fait avec courage pendant la crise sanitaire, au cours du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et elle le fait avec sérieux éclairvoyance pour les répercussions de la guerre entre l'Israël et le Hamas. C'est cet esprit de liberté et de rébellion qui est salué par les 5 millions de téléspectateurs qui, chaque mois, regardent nos programmes sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo. Dans le même temps, les Français continuent de fuir la presse conformiste, servile, prête à tous les renoncements. Et pourtant, en 2022, cette presse-là, ce parti des médias, s'est arrogé la somme de 1 milliard d'euros d'aides publiques du gouvernement. Cette somme astronomique prise dans nos poches par l'État est encore en deçà de la réalité. Les spécialistes parlent plutôt de 2 milliards d'euros par an. Et sur ces 2 milliards, TVL, une réussite avérée de la presse audiovisuelle depuis 10 ans, a touché très exactement 0,00€. La liberté a un prix, car nous avons appris que celle-ci est incompatible avec les aides de l'État qui veut tout contrôler. La liberté a un prix, celui de votre engagement. À nos côtés, celui de votre participation en qualité de donateur. S'ouvre à nouveau le grand défi. Nous disposons de 30 jours pour constituer le budget d'avenir de TVL pour 2024. 30 jours pour construire 365 jours de création et de diffusion. Ensemble, continuons de faire progresser TVL. Une notoriété, un outil et une arme contre les mensonges, les falsifications, la bien-pensance, la soumission. Nous avons besoin de votre aide personnelle, parce que, décidément, oui, la liberté a un prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers amis de TIDRT, bonjour. Bienvenue, heureux de vous retrouver après deux mois pour évoquer le dernier numéro d'élément. J'ai le plaisir de recevoir autour de moi des gens que vous connaissez, pour certains. Je me tourne d'abord vers François Bousquet. Bonsoir, bonjour, François. Bonjour, Olivier. Rédacteur en chef d'élément. Rodolphe Carpe, maintenant bien connu des téléspectateurs et des lecteurs d'élément, puisque vous êtes devenu une plume importante de notre revue. Déjà deux livres à votre actif. Nous parlerons, en fin d'émission, de votre dernier livre, que je présente tout de suite. Feu sur la droite nationale, réponse à Daniel Concersano et aux identitaires. J'ai le plaisir aussi de recevoir Patrick Luzanqui, notre directeur artistique. Bonjour, Patrick. Et notre ami Christophe André-Maxime. Bonjour. Bonjour, Christophe. Alors, comme d'habitude, j'allais dire, le numéro d'élément est très chargé. Plusieurs dossiers importants. D'abord, on va peut-être commencer par le dossier principal. Alors, outre les articles sur le dernier livre de Jean-Claude Michiat, que nous suivons quand même depuis très longtemps. C'est un auteur qui est présent dans les colonnes d'élément, en tout cas évoqué dans les colonnes d'élément, je crois, depuis la fin des années 90. Encore, Alain de Benoît avait joué son rôle de tête chercheuse. Il avait repéré, dès la fin des années 90, cette œuvre, l'œuvre de Michiat. Et en parlant d'Alain de Benoît, un dossier sur Alain de Benoît, qui vient de fêter, qui a fêté récemment son 80e anniversaire. Vous venez, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, vous venez de publier aussi un livre sur Alain de Benoît. Vous voulez avoir Alain de Benoît à l'endroit, qui est… Ben, parlons-nous-en, François. Oui, en fait, c'est l'année des anniversaires, des commémorations pour la Nouvelle-Droite. C'est les 50 ans d'élément, les 80 ans d'Alain de Benoît, les 60 ans de combat culturel d'Alain de Benoît. Donc, à cette occasion, on va faire un dossier à Alain de Benoît avec un texte magnifique, somptueux, un courage, à mon sens, immense de Michel Onfray, où il explique une certaine petite lâcheté qu'il a surmontée, généreux, royal. C'est l'éloge d'un ogre par un ogre, parce que tous les deux sont des auteurs compulsifs, avec des œuvres volumineuses de plus de 100 volumes. De Benoît, c'est 120 livres, 4000 articles, je crois 7 à 800 entretiens, parce qu'une œuvre, ça se fait aussi au poids. Et moi, j'ai sorti un Alain de Benoît à l'endroit, qui apparaîtra en incrustation, un demi-siècle de Nouvelle-Droite, pour rappeler un tout petit peu l'itinéraire de notre famille politique, la manière dont elle s'est implantée, dont elle a pris en partie sur une doctrine différente, mais la suite de l'Action française. Il y a beaucoup d'analogies à faire. – On peut citer la formule, François Callen-Benoît, quand il crée le GREF, c'est donc un peu la matrice de notre mouvance. Il dit, vous voulez faire en fait une réunion de l'Action française, du CNRS et de l'École de Francfort. C'était très ambitieux. – C'était très, très ambitieux. Le CNRS, on n'a pas le budget du CNRS recherche, donc la chose est impossible. L'École de Francfort, c'est une suite de noms, mais en même temps, il n'y a pas de cohérence doctrinale, parce qu'on ne voit pas très bien ce qu'il y a entre Horkheimer, Adorno hier et ce que c'est devenu aujourd'hui. En revanche, l'Action française, oui, puisque il y a Devenoirs, ça a dominé la F, Devenoirs domine la Nouvelle-Droite. Il y a un Maurras fédéraliste, provincial, athénien, au fond assez proche de Devenoirs. Devenoirs, je pense qu'il est beaucoup plus proche de Georges Sorel et d'Ernest Renan, dont on parle dans le dernier numéro. Mais quand même, il y a beaucoup de points communs. On s'est installé dans la durée depuis 50 ans. C'est un intellectuel individuel, tout court, mais aussi un intellectuel collectif. Le collectif, c'est nous, Nouvelle-Droite, c'est nous, le plus d'éléments, c'est nous sur ce plateau. Donc, on lui rend hommage, et c'est aussi l'occasion pour Christophe, Christophe Lafos, de consacrer à la fois un papier, mais il va nous en parler, et un documentaire sur cet homme-livre, parce que c'est un homme-labyrinthe, c'est un homme-bibliothèque, mais c'est d'abord un homme-livre. – Alors oui, Christophe, parlez-nous un peu, parlez-nous de votre rencontre avec cette bibliothèque. On rencontre la bibliothèque d'Alain de Benoît presque comme un monstre marin, à certains égards, tant elle est impressionnante. Il faut en témoigner pour l'avoir visitée. Donc, vous avez… – On a fait une grande promenade, un grand parcours chez Alain de Benoît. Donc, c'est effectivement l'homme-livre. Alors, ce n'est pas seulement ça, c'est presque l'homme-lige même. Il y a… Alors, Alain de Benoît, c'est l'homme aux 100 000 livres. C'est l'honneur aux 100 000 livres. Il y a un côté presque un peu mythologique de sa bibliothèque. Et donc, c'est quasiment la bibliothèque privée la plus importante d'Europe, peut-être en compagnie de cette figure célèbre d'Oubert Oeco, qui avait une très grande bibliothèque à Milan aussi. – 30 000 livres, Oeco. – Ah bon ? 35 000 livres. – Alors, c'est grotesque. – Trois fois moins que celle d'Alain de Benoît. – Voilà, je le retire. Oubert Oeco, voilà, est très modeste. Non, alors c'était l'occasion d'aller à la rencontre d'Alain de Benoît. Donc, l'association des amis d'Alain de Benoît, autour de nos camarades Gérard Landry, Guillaume Travert, ont fait un travail interne de recension qui a été pris en compte. Et moi, j'en ai profité pour écrire un petit article, mais aussi un documentaire assez long qui va paraître, qui va être sur TV Liberté, je crois, au début décembre, le 11 ou 12 décembre. – Sauf le 7 décembre, je crois, donc le jour anniversaire des 80 ans de Benoît, où le 11 décembre, TV Liberté diffusera votre documentaire. – Très bien, voilà. Donc, c'est un… que j'ai fait avec mon camarade Victor Vitoftoff. Donc, voilà, c'est la rencontre d'Alain de Benoît qui nous fait une plongée dans cet univers incroyable. Nous sommes littéralement entre le chêne et l'écluse. Il a deux maisons, sa maison principale est du côté des forêts de chêne de Versailles, et puis où il y a une présence d'arbres chêne qui est un symbole à la fois d'enracinement et d'élévation. Et sa biothèque principale, qui est la plus grande dans ce domaine du chêne, est une espèce de refuge extraordinaire qui est un mélange de blocos et de passerelles. Et on plonge vraiment dans une espèce de dédale à la fois tentaculaire, un rhizome fou et foisonnant où se succèdent les thèmes, les livres avec des noms, 3 000, 4 000, 5 000. – On a l'impression, vous écoutez, qu'on est dans une nouvelle de Georges et Louis Borgès. – Alors, et on est presque plus exactement dans, précisément, une nouvelle de Jean Coe, qui était un grand ami d'Alain de Benoît. Il y a d'ailleurs ce que l'on appelle un mur Jean Coe, d'où il y a eu 4 000 ouvrages de Jean Coe. – On comprend les traductions. – Ils ont été liés d'une très grande amitié à Alain de Benoît et Jean Coe, et Jean Coe a été invité dans cette maison. Donc la biothèque est en sous-sol, c'est presque un investissement clandestin, de rhizomatique. Et effectivement, Jean Coe, pour se moquer gentiment de la bibliomanie dont parle Alain de Benoît, elle fait dans un de ses recueils, une nouvelle qui s'appelle « La maison bibliothèque et la grande bibliothèque ». Voilà, alors on peut détailler légèrement, il y a un rayon de sciences politiques énorme. Évidemment, il y a une grande partie, histoire politique récente de l'Allemagne, mais il y a une foultitude, presque une fusion de choses. Beaucoup de littérature française du XXe siècle, vous avez de la proto-histoire européenne, un rayon du Mésil, vous avez effectivement le plus grand fond mondial de Karl Schmitt, puisque voilà. Et Alain de Benoît, c'est une rencontre qui est assez émouvante, puisqu'il nous parle de son enfance, de son rapport un peu compulsif à la collection, puisque c'est un grand collectionneur. Il se livre un peu, il nous avoue qu'il veut aussi être un passeur, un transmetteur de choses un peu oubliées. Il nous parle de sa passion physique du livre, qu'il veut sentir personnellement, tourner un peu en dérision l'époque des écrans. Il veut sentir le papier, le toucher, l'annoter, sans respect pour le livre-objet. Et puis, c'est un passeur, et on pénètre là-dedans avec une très grande émotion, puisqu'on est face à un mur tentaculaire et très impressionnant, avec une sentimentalité extraordinaire d'une grande histoire de l'Europe et du monde, avec énormément de choses, énormément de choses. Et donc, on le verra un petit peu en sa compagnie. Jean Co, évidemment, est présent. Il nous montre une dédicace des deux étendards signés au jeune homme qu'il était. Donc, plein de choses qu'on va découvrir à la fois dans le journal et puis sur TV Liberté très prochainement. – Le 11 décembre, je crois. C'est le 11 décembre, rappelons qu'il sera… – Et l'écluse, à la fois l'enracinement et le passage, la diversité, la transmission. – Écoutez, merci Christophe pour cette très belle évocation de cette bibliothèque, de ce monstre marin. On va passer peut-être à la suite, d'ailleurs, parce que ce numéro ne parle pas que d'Alain Benoît. J'aimerais, d'ailleurs, puisque c'est quand même l'actualité la plus brûlante, nous avons voulu avoir un regard sur la situation, le conflit, l'éternel conflit entre Israël et la Palestine. Et vous avez interrogé Henri Laurence. Présentez-nous un peu Henri Laurence, ce qui n'est pas sûr. Alors, moi, je le connais, c'est un grand professeur. On croit qu'il a la chaire d'Histoire du Moyen-Orient au Collège de France. Une grande personnalité de l'histoire française. – C'est un ancien professeur de l'Inalco. C'est un de nos derniers grands orientalistes. Il y a une très grande école d'orientalistes français au XXe siècle. Il s'assoit sur la légitimité, bien sûr, du Collège de France, puisque le Collège de France, c'est l'institution au-dessus de l'institution. C'est le poste le plus prestigieux pour un enseignant et un universitaire aujourd'hui en France. Et il nous fait un entretien sur 150 ans, sinon même plus, puisqu'il remonte jusqu'à la Reconquista. Et au départ, des Juifs d'Espagne qui vont petit à petit rejoindre la Palestine. Une longue histoire de la Palestine pour montrer les enjeux, les enjeux territoriaux, les enjeux d'expropriation. C'est un point de vue assez équilibré, qui tranche avec ce qu'on entend, en particulier dans l'univers médiatique des droites quotidiennes et télévisuelles. Donc c'est un entretien très courageux, moi je trouve passionnant, qui va vraiment au fond des choses, qui explique la racine du mal, et qui montre qu'on est au cœur désormais de l'insoluble, ce qui n'était pas le cas il y a encore dix ans, mais désormais on est vraiment au cœur de l'insoluble. – Deux radicalités, deux radicalités religieuses, en particulier, enfin les deux, Hamas-Palestine, de toute façon désormais le Hamas se confond avec la Palestine réciproquement, et Israël et les nationalistes religieux. Donc le texte sacré dit la politique aujourd'hui, il n'y a rien de plus dangereux qu'un texte sacré qui dit la politique. – La Bible est un cadastre. – Oui, mais elle n'est pas un cadastre, justement, il faut se rappeler de ce que l'Église catholique… – La Bible est un cadastre, c'est une formule. – L'Église catholique, l'Église, pas catholique, l'Église avait, au VIIe siècle, avec Isidore de Castille, avait dit que la question de la fin des temps était rejetée. Ça n'appartenait qu'à l'univers divin. Donc on avait commencé à séparer les deux sphères, temporelles et spirituelles, aujourd'hui elles se confondent pour le pire. – Alors, pour le pire, puisque j'employais le terme désespérant, vous avez donné la parole à Jérôme Sainte-Marie pour répondre à ces Piketty et Julia Cagé, qu'on a connus, moi, j'ai connus dans l'entourage de François Hollande, qui maintenant, au fond, exerce presque un magistère à gauche, à la fois à la France insoumise. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux personnages ? Au fond, ils récusent toutes les thèses que nous avons portées en partie à éléments, celles de Christophe Guy, par exemple. Pour eux, au fond, il n'y a pas de… – En gros, pour résumer, oui, et pour faire vite, c'est que les pauvres votent à gauche et les riches votent à droite. C'est exactement l'inverse aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France aujourd'hui. On le voit avec le phénomène du Front National. Jérôme Sainte-Marie les démolit brillamment. C'est une intelligence exceptionnelle, Sainte-Marie. Tout est faux chez Piketty et chez Cagé, qui est sa femme à la ville. Piketty a une qualité, c'est qu'il brasse un nombre de data, de statistiques absolument exceptionnels. – Ils ont fait un travail extraordinaire. – Ils ont fait un travail extraordinaire. Je ne sais pas si Patrick veut dire un mot. – Non, non, leur travail est extraordinaire. Et ce qui est incroyable, c'est que deux universitaires à ce niveau-là, parce qu'ils sont assez brillants, ont décidé de faire rentrer leur stat dans une thèse à eux. C'est vraiment la recherche à l'envers. C'est-à-dire qu'ils savent où il faut arriver et ils font tout pour arriver à cet endroit. Et Sainte-Marie dit, ben non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est vrai qu'ils se font détruire par Sainte-Marie. – Ce qui est curieux, c'est qu'on ne parle pas de Piketty. En travaillant avec Jérôme Sainte-Marie sur l'entretien, je me suis intéressé à la figure de Piketty. – On en a beaucoup parlé quand même. – Non, mais on ne parle pas de l'arrière-plan chez Piketty. Au départ, il était quand même beaucoup moins à gauche qu'il ne l'est aujourd'hui. Personne n'en parle. Il a fait des notes pour la fondation, je crois que c'est Saint-Simon, je ne veux pas dire de bêtises, qui étaient des notes assez libérales, étonnamment libérales, où il défendait le modèle social américain contre le modèle français. Il a foutu des baffes à Aurélie Filippetti, à n'importe qui d'autre. On le reprocherait, à lui on ne le reproche jamais. – Mais physiquement des baffes, ce n'est pas simplement des baffes. – Il a foutu des baffes, ça a été classé sans suite, mais il a reconnu devant au commissariat qu'il avait foutu des baffes à Aurélie Filippetti. – Et comme le dit Patrick, il a un sens publicitaire exceptionnel de la mise en scène. Je ne sais pas si vous avez en tête le film de Cronenberg, History of Violence, donc c'est la même chose, c'est une histoire du conflit. Donc il joue, mais en réalité cette histoire du conflit, elle est complètement biaisée, puisqu'il y a un biais idéologique, qui fait qu'en réalité, il dit par exemple, cette énormité, qu'en 2005 la gauche a voté non, et que la droite a voté oui. – Alors Rodolphe, à qui je pense qu'il ne me contredira pas, en réalité c'est un bouquin qui valide la note du rapport Terranova. – Ah oui, on est en plein dedans. Oui, oui. Mais ce qui est drôle, c'est que Piketty et Jules Akagé, qui ont essayé, ils ont intervenu en fait, ils sont intervenus pour présenter leur livre à l'Institut de formation intellectuelle de la Boétie et de la France Assoumise. Et ce qui est drôle, c'est que la thèse donc de la géographie, si je puis dire, électorale de Thomas Piketty et de Jules Akagé, a été démolie entre guillemets en substance par Mélenchon, qui rappelait bien que le futur entre guillemets électorat de la France Insoumise, il est dans les banlieues, que les petits Blancs, en fait, ils reprennent le constat de la note Terranova, c'est fini, ils sont au ARN, il faut les laisser maintenant. Et ils reprennent toujours cette volonté de créer une alliance entre une espèce de classe moyenne urbaine, justement, plutôt blanche, et justement, toute cette masse islamiste, justement, parce qu'ils connaissent très bien, notamment à la France Insoumise, les données démographiques. C'est des gens qui connaissent, à mon avis, aussi bien la bascule démographique que les gens à droite. Ils ont toutes les datas, justement, comme disait Patrick, ils ont une grosse accumulation là-dessus. Et on revient sur ce narratif avec le mythe de la créolisation, que vend à tout craint Mélenchon de manière un peu caricaturale. Mais oui, on est vraiment là-dedans. Et derrière, il ne faut absolument pas sous-estimer, à mon avis, les stratèges de la France Insoumise. Aujourd'hui, avec le conflit israélo-palestinien, on pense qu'ils se sont enterrés, qu'ils se sont discrédités. Moi, je ne pense absolument pas. Voilà exactement. Ils vont revenir. On sait très bien qu'en 2027, Mélenchon sera, à mon avis, un danger assez sérieux, une fois de plus. – Pour finir, et très brièvement, deux choses sur Piketty. Un HPI, haut potentiel intellectuel, c'est lui qui a théorisé la gauche brahmane. C'est d'un racisme de classe, la gauche brahmane. – La gauche brahmane. – En gros, c'est la gauche brahmane. Donc, c'est une gauche sacerdotale, intellectuelle. Les brahmanes étaient la secte supérieure, la secte religieuse en Inde. Et le brahmane regarde de très haut le orchestre. Aujourd'hui, l'orchestre, c'est l'électorat de Marine Le Pen. Donc, comme le dit, et j'en ai fini, comme le dit Rodolphe, ils veulent évacuer la question de l'immigration. L'immigration n'est pas un ressort de vote dans l'électorat de Marine Le Pen. À certains égards, ça fait de Marine Le Pen une personnalité qui n'est plus d'extrême droite. Ça fait d'une personnalité qui est centriste. Si l'immigration ne compte pour rien. Voilà. Et j'en ai fini. – Merci François. Et je vous indique à retrouver les vénalises de Jérôme Saint-Marie dans le dernier numéro d'Éléments qui s'inscrit d'ailleurs sur notre écran. Je me tourne maintenant vers Rodolphe Karte. Alors, on va parler aussi du combat politique et de l'immigration, évidemment, puisque je pense que votre livre, en partie, est lié, en tout cas, la position des gens que vous chargez, vous attaquez, quand vous préférez que j'emploie quel terme ? – Oui, une attaque, mais une attaque cordiale. – Une attaque cordiale. – Oui, une attaque cordiale. – Vous sortez une disputation, etc. Donc, je rappelle le titre du livre qui vient de paraître à Nouvelle Librairie, Feu sur la droite nationale, réponse à Daniel Conversano et aux identitaires. On avait un débat en antenne sur qu'est-ce que vous entendez par identitaire ? Parce qu'il me semble que, notamment dans leur rapport à l'Occident, tous les identitaires ne sont pas en phase avec Daniel Conversano. Et vous avez, dans ce livre, vous assumez une position souverainiste, on peut le dire, mais souverainiste qui ne se confond pas avec une vision simplement, on va dire, constitutionnelle et institutionnelle de l'État, n'est-ce pas ? – Oui, c'est aussi indirectement à travers cette attaque, comme vous l'avez bien dit, vis-à-vis des identitaires et notamment des occidentalistes. Là aussi, on pourra peut-être revenir sur l'opposition parce qu'au final, je les classe ensemble, mais peut-être aussi à dessein pour peut-être qu'aussi il apparaît ce débat, à mon avis, qui est aussi fondamental entre les partisans de l'identité européenne, de l'identité française, en tout cas, qui veulent promouvoir une espèce d'Europe puissante. Et oui, justement, cette bascule qui aujourd'hui a le vent en poupe, on peut le dire aussi, dans une partie de la jeunesse, qui s'est volonté de créer ce grand arcle occidental, entre guillemets, en regroupant les Européens qui habitent en Europe, mais aussi, entre guillemets, ce qu'ils appellent les Européens qui habitent en Amérique, les Européens qui habitent en Australie ou les Européens qui habitent en Afrique. Alors là aussi, il y a des différences qui sont assez intéressantes, mais comme vous l'avez bien dit, aussi, moi, j'ai voulu clarifier certaines bases, notamment vis-à-vis de certains préjugés qu'on peut avoir, notamment vis-à-vis du mouvement souverainiste, qui est celui d'un mouvement souverainiste porté sur l'universalisme, porté sur la promotion du métissage, sur l'indistaction des races ou le colorblind, vous savez, comme disent très bien les wokistes. Mais moi, absolument pas, je suis un nationaliste français qui se revendique souverainiste, il n'y a aucun problème là-dessus. Néanmoins, je sais très bien que le socle de la cité, on va dire que c'est l'identité. Et justement, j'essaye au fur et à mesure de ce livre, en attaquant les positions, il est vrai, identitaires parfois et aussi racialistes, de redessiner ou entre guillemets d'essayer de tenir les deux bouts de la chaîne qui sont cette dialectique, si je puis dire, parfois un peu difficile à appréhender entre d'un côté le souverainiste et d'un côté l'identité. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Évidemment que c'est une attaque, comme vous l'avez bien dit, vis-à-vis d'une certaine droite entre guillemets du camp national, mais c'est aussi une volonté d'une mise à jour entre guillemets du logiciel souverainiste qui à mon avis méritait d'être fait. Sachant d'ailleurs que votre livre n'est pas seulement une charge puisqu'il y a dans certaines pages aussi une léboration d'une vision du monde, d'une vision de l'État, d'une vision de ce qu'est une nation. On va citer la phrase de Bainville, la France n'est pas une race, c'est mieux que cela, c'est une nation. D'abord, ça ne veut pas dire d'ailleurs que vous refoulez complètement la question ethnique. Non, du tout. En plus, c'est drôle, c'est qu'aujourd'hui, cette phrase que vous venez de citer de Bainville, au côté identitaire, on l'appelle la sourate. Vous savez, Bainville, comme vous pourrez la réciter un peu. Je l'ai cité d'ailleurs à cet égard. Exactement. Et non, moi je pense aussi, c'est un appel entre guillemets à un certain camp souverainiste parfois à mon avis un peu naïf sur les questions élitaires. Moi, je reviens dessus en disant que c'est vraiment une question fondamentale et que les souverainistes ont tout intérêt à s'emparer de cette question identitaire, à s'emparer de la volonté d'une protection du peuple historique, à le reconnaître et à vraiment à s'engager justement et à aller sur les questions ethno-culturelles, sur les affrontements. Entre guillemets, souvent la critique souverainiste s'en prend à cette racaille du haut comme j'en parle et comme d'autres en ont parlé avant moi. Et moi, j'essaye justement de la relier dans la dialectique avec aussi la prise en compte de la racaille du bas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit très bien, notamment avec la mort de ce jeune Thomas, ce jeune Rubiman qui s'est fait assassiner à la sortie d'un bal. Évidemment, là, on est dans le plan entre guillemets de l'insécurité culturelle et de l'insécurité physique. Mais aujourd'hui, quelque chose sur lequel, à mon avis, les médias de droite ne mettent pas assez le focus, c'est toutes les révoltes qu'on connaît aussi dans le monde paysan. On a eu les viticulteurs dans le sud qui ont arrêté des camions sur l'autoroute d'Espagne en octobre dernier. On a eu un mouvement paysan où ils ont bloqué une rocade aussi, par exemple, là, tout récemment. Et là, à Vesoul, j'ai encore vu des actions paysannes. Donc moi, c'est vraiment cette volonté, entre guillemets, d'essayer, si je puis dire, de faire cette liaison, entre guillemets, entre l'aspect social de la question, de la question politique et l'aspect aussi identitaire et la question ethno-culturelle. Donc voilà, c'est ce que j'essaye, entre guillemets, un peu d'appréhender dans ce livre. – Déjà, j'aimerais vous dire que j'ai pris plaisir à lire votre livre, Rodolphe, puisque vous avez beaucoup de références littéraires et je trouve que c'est plaisant dans un livre de politique, un essai politique, de voir que vous citez Shakespeare, Céline et d'autres. Et je crois Balzac aussi, Isola, Barès, évidemment. Et ça, ça posait Barès. Alors j'aimerais vous poser une question parce que j'ai vu que sur les réseaux sociaux, il est vrai que cette droite occidentaliste s'exprime surtout sur les réseaux sociaux et produit assez peu intellectuellement. Elle n'a ni revue, elle ne publie pas vraiment de livres. Je crois que Daniel Convertano a écrit un livre. Je ne sais pas. Il n'en prend pas. Il n'en prend pas. Il n'en prend pas. À la nouvelle librairie, une réponse à Rodolphe. Ah d'accord, voilà. La seule nuance que j'introduis, ça n'est pas une attaque, ça n'a pas été conçu comme ça, en tout cas par l'éditeur, mais je crois que c'est par l'auteur. Non, là, ce n'est pas une réponse. C'est un débat qui est ouvert, qui est engagé, avec une controverse. Ça, c'est important. Sans attaque à dominème. Et Daniel Convertano va. Sans attaque à dominème. Et l'objectif, Rodolphe en conviendra, c'est qu'on ouvre un débat sur cette question de l'identité et de la souveraineté. Rodolphe, moi je trouve, est à la croisée des chemins et trouve un très bon compromis. Il est possible que Convertano ne s'y retrouve pas. Je crois qu'il a déjà fait une réponse. Mais ça n'est pas une attaque. Donc Convertano doit être publié à la nouvelle librairie pour répondre. C'est l'objectif. C'est très bien. On ouvre une question de débat et controverse. Et quoi que j'aimerais rajouter, quand même, qu'on ne peut pas dire non plus que la droite occidentaliste entre guillemets ou promethéenne ne produit rien non plus. – Mais attendez, ce n'est pas du tout loin de là. – Oui, bien sûr. – C'est des entrées dynamiques. – On peut rendre hommage par exemple au site Rage Culture, que je suis aussi un peu de loin. Et ils produisent aussi des choses. Alors là, ils vont essayer de traduire des auteurs américains qui, moi, je le perçois de manière positive. À chaque fois qu'il y a des nouvelles têtes pensantes, qu'on nous produit un nouveau travail intellectuel, moi, quelque part, justement. Et c'est pour ça, peut-être qu'un souverainiste n'a pas ses cloisons étanches, si je puis dire. J'ai fait mon premier livre sur Georges Chorel. J'ai une formation aussi et une sensibilité de droite. Donc voilà, moi, entre guillemets, le mouvement occidentaliste, s'il se constitue d'une manière intellectuelle suivant une doctrine, moi, je serais tout à fait enclin à vouloir les lire et je m'en réjouis quelque part. C'est des questions, aujourd'hui, qu'on doit se poser. À mon avis, c'est bénéfique pour la jeune génération. – Alors, justement, j'aimerais que vous clarifiez une chose. Rodolphe, souvent, on vous accuse. Est-ce que ce n'est pas une accusation ? Mais enfin, on relève le fait que les idées de Rodolphe Karte, au fond, c'est une ressucée, excusez-moi cette expression un peu familière, de ce que pouvait développer Soral au début d'égalité et réconciliation. Mais je ne pense pas que sur, notamment, la question du rapport au banlieue, vous n'avez pas les naïvetés ou vous n'avez pas la même stratégie qu'Alain Soral ? – Par exemple… – La réponse la plus simple, c'est que je renvoie à nos auditeurs… – On vous renvoie, parfois, à Soral. – Oui, à l'article que j'avais écrit pour le site Élément où je faisais une réponse du livre qui est sorti en début d'année, Beau fait barbare. Donc, cette volonté, entre guillemets, du front de la foi, à mon avis, que Soral avait beaucoup mieux appréhendé que Kouria Boutelja. Mais j'ai fait une réponse où j'ai très bien dit que ma qualité, entre guillemets, de Français, de Blancs et d'Européens, moi, je n'ai aucun ethnomasochisme en moi. Et justement, si on m'attaque justement pour ces déterminations, je me défendrais. Et si on attaque d'autres personnes pour ces déterminations et vis-à-vis de ces caractéristiques, je les défendrais aussi. Donc là, absolument pas. Et cette main tendue qu'on pourrait peut-être faire aujourd'hui, par exemple, à une certaine banlieue, il faut aussi être lucide. Aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est quand même… Il y a quand même des affrontements, des rixes, vraiment, pour le coup, des violences sous lesquelles on ne peut pas passer sans faire un certain constat. Donc oui… C'est rigoureusement impossible. Oui, voilà. Donc c'est exactement ça. Juste une dernière question, peut-être, parce que le temps finit, il nous reste deux minutes, cher Rodolphe. Une dernière question sur votre livre, ou plutôt sur les voies qui l'ouvrent. Sur la question européenne, est-ce que le fait d'évoluer à élément, d'y écrire régulièrement maintenant, vous a fait évoluer ou vous restez un souverainiste orthodoxe, cher Rodolphe ? Non, par exemple, si je me revendique absolument souverainiste, justement, c'est un amalgame qu'on fait souvent, je ne suis absolument pas pour l'autarcie. Et par exemple, c'est une phrase que je reprends dès le départ, la fameuse phrase d'Aselineau qui disait qu'un Français est plus proche d'un Marocain que d'un Letton, évidemment que la francophonie fait créer des liens. Mais moi, je reconnais absolument les liens que j'ai par exemple avec l'Italie, avec l'Espagne, même peut-être avec l'Allemagne, là aussi c'est un sujet qui est parfois tendu entre guillemets dans le camp souverainiste. Mais moi, je n'ai aucune velléité vis-à-vis de mes cousins européens ni quoi que ce soit. Je dis juste que le peuple allemand en tant que peuple allemand a aussi ses intérêts qui est parfois contradictoire avec le peuple français. Mais par contre, si on peut avoir des convergences ou même des aides ou ce genre de choses, avoir des combats ensemble, amenés ensemble, moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous voyez, j'essaie d'avoir une vision assez nuancée. Et là, ça reprend peut-être la vision littéraire. La littérature, c'est le monde de l'Alliance. j'aimerais rappeler une chose, c'est qu'il y a toujours eu au sein de la rédaction d'éléments une sensibilité plus nationaliste qu'Européiste. Il y a eu des Européistes mais qu'elle a toujours existé en tout cas. Elle a été portée par Jean Coe, je pense, et par Michel Marmin. Michel Marmin et à certains égards par Jean Coe de Valat qui a été le premier directeur de la rédaction et qui, dans ses mémoires, regrettait que cette dimension-là se soit peu à peu éclipsée de l'élément. Pas du Grèce et de la Nouvelle Brasse. La dimension nationaliste proprement française. Écoutez, chers amis, c'est la fin de notre émission. Je vous retrouve dans deux mois. D'ici là, vous aurez le plaisir d'entendre notre ami Patrick Luzinqui pour l'émission cette année-là. Je crois qu'elle va être diffusée dans quelques semaines. Merci à vous. Bonsoir. Bonjour. Au revoir. Au revoir.